Angela c'est un roman qui fait partie d'une saga en quatre volumes donc c'est le tout premier d'une saga sur le thème des anges il vient de sortir au mois de septembre chez rebelle édition rebelle parce que je suis moi même rebelle donc ça me fait plaisir d'être chez eux et on va dire que c'est plutôt une histoire qui s'adresse aux jeunes lecteurs à partir de 12 ans et vraiment c'est pour les personnes de tout âge qui aime s'évader qui aime les histoires d'amour mêlant surnaturel action et mythologie un peu spécial ici parce que les anges on n'en parle pas beaucoup et je suis bien contente d'exploiter ce nouveau domaine avec ma touche un petit peu personnel lui a priori c'est plus sympa que les vampires on va pas dire que c'est plus sympa que les vampires non c'est un autre univers après ça se rejoint ça va se rejoindre un petit peu parce que on a quand même cette même idée du personnage un peu étrange mystique qui arrive dans le monde réel qui attire toute l'attention si on regarde les romans de vampires actuels on a toujours un vampire qui arrive dans une bourgade un peu paumée et hop tout le monde est attiré par lui c'est vrai que là on va retrouver un petit peu ce même cas de figure avec un de mes personnages qui est incroyablement séduisant et qui attire tout le monde comme un aimant mais par contre on va totalement être en dehors du côté hémoglobine du vampire et c'est vraiment un univers totalement différent là on touche quelque chose qui est proche de la poésie parce que l'ange est plus doux plus tendre mais il ya ce côté un peu sacré mystique auquel on touche pas habituellement avec l'ange et ça m'a plu de changer ce qu'on connaît déjà et créer une mythologie totalement différente à partir d'oiseaux chez moi en lisant vous découvrirez qu'on a deux parties on est soit chouette soit corbeau et que le blanc et noir ne se confondent donc dans mon univers rien n'est tout blanc rien n'est tout noir tous les personnages en fait on leur part sombre et c'est ce qui me plaît bien parce qu'habituellement chez les vampires on a soit un gentil soit un méchant et là tout est mêlé c'est ce qui plaît à m'électrice et quel est le boulot d'un ange exactement alors il existe plusieurs sortes d'anges donc le boulot des voleurs d'âmes c'est de voler les âmes des mortels donc ce sont des anges extrêmement beaux séduisants qui attirent les humains pour voler leur âme avant de mourir et les faire passer dans l'autre monde et vous avez les autres anges qui sont vus de manière négative qui sont très noirs très sombres qui sont les affranchis et ces affranchis ce sont des anciens voleurs d'âmes qui ont décidé de se mettre au service des humains pour les protéger donc ce sont les anges qu'on appelle communément les anges gardiens le numéro 2 sera pour quand normalement là vous l'achetez pour noël dites vous que vous l'aurez certainement pour pâques